L'habitat et l'urbanisation restent des phénomènes étroitement liés au Congo-Brazzaville comme partout ailleurs en Afrique. Phénomène qui connaît une croissance forte dans un contexte économique particulier marqué ces dernières années par des politiques de rigueur. Vous savez comme moi et que dans la ville, dans nos villes, que certaines personnes ne respectent pas le règlement pour construire leur maison, leur villa, les édifices. Et donc pour ça, à un moment donné, l'État doit faire des efforts pour faire respecter tout ça. Mais toujours est-il que les infrastructures immobilières sortent des terres comme des champignons, parfois au mépris de certains principes. Et pourtant, ériger un édifice obéit à certaines normes. Pour construire, il faut faire appel à un architecte. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il faut que le terrain soit étudié et que l'architecte fasse le projet. Et le projet, après, il faut demander un permis de construire. Et ça, c'est les normes les plus élémentaires et c'est le règlement que tout le monde doit respecter. Concernant l'accès aux logements sociaux, les autorités du Congo-Brazzaville ont su prendre l'autorupar les cornes à cet effet. Mais on a vu quand même pousser ici par là, dans toute la République, des bâtiments qui vont abriter les logements sociaux. Et donc, vous savez, il y a toujours un début à tout. On commence et puis petit à petit, on ne peut pas du coup, en une année ou en cinq ans, construire, je ne sais pas, deux millions de logements. Non, c'est un processus et ça a commencé. Et là, on voit, un peu partout, il y a des logements sociaux qui sont tentés de se construire. Et ça va continuer. Le gouvernement est déterminé là-dessus. Il existe également un projet de construction de 10 000 logements sociaux, soit 1 700 unités par an, d'ici à 2019, dans le cadre, bien évidemment, de la politique de développement impulsée par les autorités de Brazzaville.